L'évangile de Jean L'évangile de Jean, c'est un évangile où Jésus rencontre, où il est rencontré, où il va rencontrer. Et dans ces rencontres, ce sont des paroles qui s'échangent et ce sont des personnes qui naissent, qui viennent au monde. Je crois que dans l'évangile de Jean, Jésus est un maïoticien qui vient mettre au monde les personnes qu'il rencontre. Il explique ça très bien à Nicodème, déjà avec « il faut naître d'en haut », un homme qui est déjà né, déjà vieux même, paraît-il, mais il ne suffit pas d'être vivant de vie biologique. Il y a une autre vie à laquelle nous sommes appelés, à laquelle nous sommes destinés, et cette autre vie que l'évangile de Jean nomme « la vie éternelle », elle passe par une mise au monde, une nouvelle mise au monde, une nouvelle naissance, un nouveau surgissement d'être. Et c'est ce que fait Jésus avec la Samaritaine, par exemple. Un homme, une femme, un puits. La rencontre est toute entière là, et on découvre la Samaritaine à cette occasion. On la découvre. D'abord, on découvre Jésus. C'est lui le premier à surgir, à apparaître dans le récit. Jésus qui a beaucoup marché, et qui est fatigué, et qui a soif, et qui s'assoit au bord d'un puits, d'où apparemment il ne peut pas puiser lui-même de l'eau, il n'y a pas de seau, il n'y a rien pour prendre l'eau. Et c'est cette femme qui arrive, et il lui demande à boire. Et ça, je trouve déjà remarquable, moi ça m'a toujours saisi, que Jésus, le Christ quand même, soit en demande. Et l'entrée en dialogue, le commencement de la rencontre, c'est parce qu'il a soif. Il manque d'eau. Et cette femme-là va peut-être lui en donner. En même temps, cette rencontre est improbable, parce que c'est un homme, c'est une femme, il est juif, elle est samaritaine. Dans le fil du récit, on apprend aussi que c'est une femme dont la vie n'est pas simple, n'est pas un long fleuve tranquille apparemment. Cinq maris, venir puiser de l'eau à l'heure la plus chaude du jour, c'est-à-dire à l'heure où personne d'autre n'y va. Il y a une solitude, une solitude terrible qui se dit là. Et Jésus est un homme seul aussi, assis au bord de ce puits, seul parce que les douze disciples sont allés faire les courses en ville pour acheter à manger, ce qui est étrange aussi d'une certaine manière, parce que douze personnes aillent faire les courses pour treize, c'est un petit peu excessif. Mais en tout cas, Jésus est seul, je crois que c'était à ce que voulait mettre en scène Jean. Deux personnes seules qui se rencontrent, l'une a besoin de l'autre. Et finalement, c'est l'autre qui avait besoin du premier. On se rappelle Genèse 2, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et là, ces deux solitudes vont se rencontrer et il va se passer quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est juste un puits et deux personnes qui se parlent. Et comme c'est un puits, en plus, c'est le lieu des rencontres dans l'Ancien Testament, le puits de Jacob, mais même d'autres puits sont des lieux très fréquentés, mais des lieux de rencontres, notamment, qui vont donner lieu à des mariages, à des alliances particulières, que ce soit Rachel et Jacob ou avant Rebecca et celui qui a été envoyé pour chercher une épouse à Isaac. Ce sont des lieux de rencontres amoureuses. Et là, ce n'est pas une rencontre amoureuse, mais c'est une histoire d'amour quand même. Cette femme, la Samaritaine, que vous nous présentez, pour beaucoup d'hommes, cette situation, ou le souvenir qu'on garde, la Samaritaine, c'est que c'était une femme un peu perdue sentimentalement. Alors, est-ce que c'est un regard d'homme de se souvenir d'elle comme ça ? Qu'est-ce qui va se passer d'autre que la révélation d'une femme qui est comprise dans sa vie normalement secrète, sentimentale ? C'est cela, ce qui se passe, et c'est cela qui est tellement important, et c'est cela qui permet la transformation de cette femme qui est présentée comme seule, isolée, effectivement, avec un parcours de vie un peu chaotique dans cette multiplicité de maris, cinq maris, un sixième homme qui n'est pas son mari. Finalement, c'est le septième homme qui va lui permettre d'être, de devenir en tout cas, et d'être cette figure finalement dont on se souvient et dans laquelle on peut se retrouver comme un miroir, pas tellement dans le fait qu'elle ait eu cinq maris, ça n'arrive quand même pas à tout le monde, mais parce que c'est une femme qui désire, qui désire vivre. Alors, elle a pu chercher à combler ce désir de vie d'une certaine manière qui n'a pas, qui a échoué, qui a échoué. Et ce que Jésus fait en lui parlant au bord du pluie, c'est finalement de faire tomber tout ce qui empêche un désir de vivre d'être pris en compte, d'apparaître pour ce qu'il est. Elle est femme, elle est samaritaine, elle a eu ses cinq maris, elle a ce sixième homme et il faut que tout cela, que la parole de Jésus dans le dialogue, il traverse tout cela pour aller toucher ce désir de vie qui ne demande qu'à vivre. Et c'est en cela qu'on peut aussi se retrouver en elle. C'est dans un désir de vie qui ne renonce pas. Malgré des échecs, malgré de la souffrance, ce désir de vie est toujours là. Et c'est celui-là, parce que c'est ce que Jésus va chercher, ce qu'il va permettre d'épanouir. Alors que normalement, rien n'aurait dû se passer. Cette rencontre aurait pu être l'heure de la méfiance entre une samaritaine et un juif. Il y avait des centaines d'années de raisons de ne pas se parler. D'ailleurs, elle commence par lui dire « Comment toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine ? » Mais elle ne s'en va pas. Elle ne lui tourne pas le dos, elle ne rentre pas en courant chez elle, elle ne le néglige pas. Elle écoute quand même. C'est peut-être cette solitude et ce désir de vie qui là se ferait un chemin se disant « Cette rencontre-là, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. » Donc, il y a déjà cette heure de rencontre qui aurait pu ne pas être propice. Il y a tellement de raisons de se méfier les uns des autres. Mais Jésus insiste et elle, elle insiste aussi. Même si elle ne comprend pas tout, même si elle fait des contresens dans ce que Jésus lui dit quand il lui parle d'eau. Elle, elle comprend H2O, lui, il comprend l'eau de la vie qui est sa parole. Donc, il y a cette cette incompréhension, cette méprise, mais elle n'abandonne pas. Et Jésus non plus n'abandonne pas. Et c'est cette espèce de courage qu'elle a qui me touche profondément. Ce qui se joue entre eux, c'est que lui n'a pas de préjugés sur elle. C'est que ce qui lui importe à lui, c'est qu'elle soit. Mais qu'elle soit, non pas cette femme seule dans cette vie un peu sans sens, finalement, ou avec un sens qu'elle n'arrive pas à saisir, mais qu'elle soit une femme capable de parole, capable de trouver ce qui est important, de trouver ce qui la fera vivre. Et d'une vraie vie, d'une vie véritable. Pas de quelque chose qui ne serait qu'une agitation. parce que c'est son œuvre de Christ. Une œuvre qu'on pourrait qualifier de création, une œuvre qu'on pourrait dire même de résurrection, une œuvre qu'on pourrait dire de mise au monde. C'est cela qu'il fait dans tout l'évangile de Jean Jésus, avec les personnes qu'il rencontre. Ça commence avec Nicodème au chapitre précédent, ça se termine, ça se continue dans l'évangile avec l'aveugle de naissance, c'est la même chose qui se produit d'une autre manière. Mais c'est cela. Jean, c'est l'évangile des naissances, des nouvelles naissances. Et c'est l'œuvre du Christ. Parce qu'il va, avec la Samaritaine, à la fois patiemment et obstinément, traverser tout ce qui l'empêche d'être cette femme. Il va traverser d'abord sa tradition religieuse. Elle est samaritaine, donc pour elle, c'est sur le mongarisme qu'il faut adorer, alors que pour les Juifs, c'est à Jérusalem. Et elle s'appuie là-dessus au début, mais elle s'y appuie. Mais en même temps, ça l'empêche de saisir, d'être touchée profondément par cette parole qui va dire autre chose, qui va lui dire que maintenant, l'adoration, c'est en vérité, en esprit et en vérité. Ce n'est pas un lieu particulier. Ça peut être n'importe où et là, ça va être au bord de ce puits. La reconnaissance de celui qui donne la vie, c'est là, au bord de ce puits que ça va se passer. Et voilà, il la décentre, il la décale plutôt de toutes ses apparences, de ses traditions, de ses expériences même quand il lui demande tout d'un coup va chercher ton mari. Et qu'elle lui dit j'en ai eu cinq maris et celui avec qui je suis n'est pas mon mari. Elle accepte de se dévoiler, finalement, de venir au jour et c'est dans cet échange, lui avec sa parole qu'il attend, qu'il la cherche et elle avec sa parole qui n'attend que d'être trouvée, qu'elle soit trouvée, et bien c'est là qu'il va pouvoir lui dire, lui répondre quand elle lui dira oui, nous attendons le Messie comme les Juifs et lui dira je le suis, je suis. Et il lui dit je suis moi qui te parle. Et c'est ça moi qui m'a toujours bouleversée dans ce récit, c'est ce je suis le Christ, moi qui te parle et c'est dans je crois que dans ces dialogues, ces dialogues en vérité, ces dialogues qui sont sans préjugés, qui sont sans rapport de force, qui sont sans rapport de séduction, quand il y a un dialogue comme ça entre deux personnes, le Christ est là et elle devient une femme qui, alors qu'elle venait seule, qu'elle va chercher les autres personnes de la ville pour leur dire venez voir, il m'a dit ce que j'ai fait. Alors, il ne lui a pas dit ce qu'elle a fait, il lui a dit qui elle est. En fait, il lui a montré sa vie, sa vie de femme assoiffée qui a trouvé la source, le puits à laquelle se désaltérer dans le sens qu'elle était altérée, qu'elle était abîmée, qu'elle n'était pas sur une route d'épanouissement et là, elle a trouvé l'eau qui va la faire vivre, une parole qui va la mettre au monde, une confiance qui va l'encourager à aller chercher les autres, à se mettre à parler elle aussi, à les envoyer, trouver Jésus, ce Christ qui est là. Et puis, elle disparaît du récit parce que l'important ce n'est pas elle, l'important c'est que les samaritains à leur tour, les habitants de la ville, rencontrent ce Jésus, qu'ils l'écoutent, qu'il soit touché, saisi, mis au monde par cette parole. Et ça, pour moi, c'est la merveille alors qu'il n'y a eu aucun miracle, donc un signe extraordinaire comme on dirait plus tôt dans l'évangile de Jean, c'est presque d'une banalité tout à fait, c'est ordinaire, c'est le quotidien et c'est là que ça se passe. C'est là que tout d'un coup il y a cette vie qui surgit, c'est là que tout d'un coup une personne peut reconsidérer son parcours et reconsidérer son existence et être appelée à être qui elle est, cette personne qui à son tour va appeler, va permettre des transformations mais de manière très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada